L'exposition du Grand Palais L'exposition du Grand Palais est en fait la première exposition jamais organisée consacrée à Diego Velázquez en France. Ça peut paraître surprenant parce que c'est un artiste qui a eu énormément d'importance pour les peintres français à partir du XIXe siècle, les romantiques, Manet, puis même les impressionnistes et les avant-gardes avec Picasso. Mais pourtant, jamais la France n'avait honoré celui que Manet avait titré le peintre des peintres. Diego Velázquez est né en 1599 à Séville, à un moment où la capitale de l'Andalousie était l'une des villes les plus peuplées et les plus stimulantes d'Europe. Et c'est à l'âge de 11 ans qu'il décide de devenir peintre, ou que ses parents décident pour lui de l'inscrire dans l'atelier de ce qui était à l'époque le plus important peintre de la ville, Francisco Pacheco. Donc il va passer presque sept années de formation chez Francisco Pacheco, puis tenter sa chance auprès du roi, auprès de Philippe IV, devenir l'artiste de Philippe IV et dès lors connaître une carrière fulgurante qui sera rythmée par deux voyages en Italie, un vers 1630, l'autre vers 1650. Et il meurt en 1660. Il est difficile de rattacher Velázquez à un mouvement en particulier, parce que d'abord les mouvements sont des constructions de l'historien de l'art qui ne sont pas ressenties comme telles par les artistes à l'époque. Et Velázquez, dans la première partie de sa carrière, pratique une peinture qu'on appelle aujourd'hui réaliste ou naturaliste, des scènes de genre, des scènes de taverne notamment. Puis il découvrira vers 1620 le caravagisme et donc sa peinture changera encore. À Rome, il s'ouvrira à la grande peinture d'histoire, ce qu'on appellera par la suite le baroque, mais ce sera encore un autre moment stylistique chez Velázquez. Et puis Velázquez, à partir de 1630-1740, va devenir Velázquez et au fond, il va un peu échapper à toutes les étiquettes, va devenir un peintre qui, depuis 400 ans, n'a cessé d'être moderne et ce serait le limiter que, finalement, de l'inscrire dans un seul mouvement ou même dans un seul siècle. En 1623, Velázquez accède au roi. Il obtient du roi une séance de pause. On sait le jour exactement, le 30 août 1623, son portrait plaît et il est recruté comme portraitiste officiel du roi et de la famille royale. Dès lors, ce sera vraiment dans le genre du portrait qu'il va donner le meilleur de lui. Son œuvre est principalement composée de portraits et ce sont ces portraits qui vont faire ces célébrités pendant longtemps. La volonté aussi de cette exposition, c'est de renouveler le genre de l'exposition monographique. L'exposition monographique, c'est une exposition qui n'a qu'un seul sujet, en l'occurrence, c'est Velázquez, mais avoir un seul sujet, ça ne veut pas forcément dire ne montrer qu'un seul artiste. Et au contraire, ce que nous avons essayé de faire dans cette exposition, c'est de montrer que Velázquez ne n'est pas génie, qu'il doit trouver son style, inventer son écriture artistique et donc dans toute la première partie de l'exposition, il est mis en regard, en comparaison, en confrontation parfois avec ses contemporains pour bien que le public puisse saisir quelle est la différence de Velázquez et quel est le cheminement de Velázquez. Et puis, à la fin de l'exposition, après la mort de Velázquez, deux salles prolongent son univers à travers ses quelques suiveurs. Il n'en a pas eu beaucoup, c'est un chef d'école qui n'a pas vraiment fait école, mais il a eu un collaborateur principal qui devient son gendre, Juan Bautista del Maso, et qui pendant sept ans, jusqu'à sa mort en 1767, va prolonger un peu ce moment velázquezien en Espagne. Parmi les tableaux importants que présente l'exposition, il y a par exemple ce Saint-Jean-Baptiste au désert du musée de Chicago, une toile qui est rentrée dans les années 50 au musée de Chicago comme Velázquez, qui a été désattribuée à Velázquez pour être considérée comme un anonyme espagnol, un anonyme sévillant. Et cette exposition, pour la première fois, l'œuvre a été depuis en 2007 réattribuée à Velázquez, mais suscitait encore beaucoup de discussions. Et cette exposition, pour la première fois, entend convaincre l'ensemble des amateurs, des visiteurs et des spécialistes de l'inscription très précise de cette œuvre au moment où Velázquez va découvrir la peinture caravagesque qui se pratique en Castille. À côté de ces redécouvertes ou de ces réévaluations, il y a aussi des œuvres très attendues, très iconiques, comme la fameuse Vénus au miroir, à laquelle l'exposition consacre une salle entière, et bien sûr au portrait du pape de la galerie Doria Panfili, au portrait du pape Innocent X, qui est un tableau qui sort extrêmement peu, qui est sorti trois fois de son palais depuis qu'il a été peint au XVIIe siècle. Et donc on est très heureux de pouvoir présenter un tableau qui est une icône de l'histoire de l'art, qui est même une icône de notre culture visuelle, que l'on ne peut pas s'empêcher de voir à travers les yeux du Bacon et de tous les artistes contemporains qui s'y sont attaqués. Cette exposition est accompagnée d'un certain nombre de publications, des publications qui sont d'abord extrêmement liées à l'exposition elle-même, à commencer par le catalogue d'exposition, qui est un ouvrage collectif, qui vraiment traite de Velázquez et de son siècle, qui doit offrir pour le lecteur toutes les armes, je dirais, pour affronter la question de Velázquez, dans la mesure où la peinture espagnole est finalement assez peu connue en France. Donc on a vraiment voulu un ouvrage qui soit le plus complet possible, pas seulement sur Velázquez, mais aussi sur le siècle d'or espagnol. À côté du catalogue d'exposition, il y a deux ouvrages plus modestes d'envergure, l'Expo, l'album, il y a aussi le petit journal de l'Expo, qui est extrêmement pratique pour avoir une vision synthétique de l'œuvre, et puis toute une série d'autres publications. Moi-même, j'ai commis aux éditions Cohen & Cohen un essai monographique sur Velázquez, qui s'appelle L'affrontement de la peinture, qui n'est pas redondant par rapport à l'exposition et au catalogue, parce qu'il s'agissait de se concentrer beaucoup plus sur Velázquez, sur sa peinture, et de parler, évidemment, ça c'est la grande liberté qu'offre un livre par rapport à une exposition et au catalogue qui l'accompagne, la liberté de parler de tous les tableaux, même ceux dont on n'a pas voulu, même ceux que l'on n'a pas obtenu. Donc ça, c'est l'espace de liberté qu'ouvre évidemment un livre par rapport à une exposition. Par ailleurs, cette exposition, et c'est fort heureux, a aussi permis la réédition et la publication d'autres ouvrages, de sorte que tout le monde parle de Velázquez aujourd'hui. Il y a le merveilleux livre d'Élifort consacré à Velázquez, qui est réédité. Il y a la monographie historique sur Velázquez de Bartholomé Benassar, qui est également disponible. Et il y a le Découverte Gallimard de Janine Batik, qui est mon prédécesseur à la conservation du département des peintures, à qui, d'ailleurs, qui est malheureusement décédé récemment, et à qui l'exposition veut rendre hommage, qui a été réédité et remis à jour par Véronique Gérard-Poëlle de la Sorbonne. Cette exposition est aussi la bonne occasion de rappeler à quel point les liens, les relations entre la France et l'Espagne de longue date sont des relations extrêmement étroites. Il ne faut pas oublier que Louis XIV, que Velázquez va rencontrer en 1660 sur l'île des Faisans, la frontière franco-espagnole, Louis XIV est le fils d'une Espagnole, la sœur de Philippe IV, et est le mari d'une Espagnole, la fille de Philippe IV. Il épouse sa cousine. Il ne faut pas oublier qu'au moment où la peinture de Velázquez va triompher à Madrid, Corneille écrit Le Cidre, qui raconte une histoire espagnole, Molière écrit Don Juan, qui se passe également en Espagne, Lully, Maramaret vont composer des folies d'Espagne. Donc l'Espagne est absolument partout. Et on a un peu oublié ça en France aujourd'hui parce qu'on a une tradition universitaire en tout cas qui est très italo-centrée et qui considère en partie à raison que pour les rois de France, le grand goût, ça a été l'Italie. Mais il ne faut pas oublier la place qu'a jouée l'Espagne. L'Espagne est le pays le plus puissant du monde du milieu du XVIe siècle jusqu'en 1660. Puis ça devient la France. Mais Philippe IV est une personne extrêmement importante. D'ailleurs, Philippe IV se faisait surnommer le roi planète, c'est-à-dire en gros le roi soleil, puisque le soleil était considéré comme la quatrième planète du système solaire. Philippe IV s'est fait faire un salon des miroirs dans son palais qui annonce la Galerie des Glaces de Versailles. Et en 1670, quand on fait le plan des Invalides à Paris, on s'inspire ostensiblement du monastère royal de l'Escorial. Donc notre culture, il faut vraiment le comprendre, est pétrie de culture espagnole. Et les Pyrénées sont une barrière plus psychologique que géographique et en tout cas culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada